Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau dans les Doloraclips. Nous continuons avec les URL sur ce deuxième vidéo. Donc vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment créer divers types d'URL. Alors sans plus attendre, allons-y. Alors j'ai déjà une page d'ouverte, je vais peut-être juste sortir de là pour être bien sûr qu'on est tous capables de s'y rendre. Donc dans un premier temps, je rappelle que vous devez avoir activé le mode édition et choisir dans quelle section vous allez ajouter votre URL. Et ensuite d'aller cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Ensuite dans le bas, vous allez sectionner l'activité, en fait la ressource de type URL et une fois que c'est fait, cliquer sur ajouter. Le nom c'est ce qui s'affichera à l'écran. Alors je vais l'appeler mon lien préféré. Ensuite, en dessous, vous allez pouvoir écrire le lien vers lequel vous voulez aller. Le plus simple en fait, c'est de prendre votre fenêtre de navigateur et d'y aller. Dans mon cas, évidemment mon lien préféré, c'est Google, mon meilleur ami. Je peux le copier et venir le coller ici. En faisant ça, maintenant je vais choisir son apparence et c'est là l'astuce. Je vais choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, puisque je ne veux pas nécessairement que ça remplace la fenêtre de mon Moodle. Dans les achèvements, je vais aller retirer l'achèvement. Je ne trouve pas pertinent que les élèves puissent cocher la case ou qu'elle se coche automatiquement. Et je vais faire enregistrer. L'URL a donc l'air de ceci. Et lorsque je clique dessus, vous remarquerez qu'il ouvre un autre onglet sur le Google. Excellent! Allons ajouter une autre URL. URL ajoutée. Et cette fois-ci, ce sera une URL vers une lecture. Alors par exemple, lecture, loi sur le droit d'auteur. Je veux former mes étudiants là-dessus. Je vais aller chercher cette fois-ci une loi. En fait, je vais l'appeler, c'est les exceptions sur la loi sur le droit d'auteur. C'est ce qui m'intéresse comme lecture. Elle va être ici. Vous voyez que c'est un PDF. Alors, j'aurais pu l'ajouter en type fichier. Mais je préfère le prendre ici. Comme ça, j'ai toujours la version la plus à jour. Donc, au lieu de déposer mes lectures sous forme de PDF, je vais plutôt l'utiliser sous forme d'URL. M'assurant ainsi que le site sur lequel je m'en vais me présente toujours la version la plus à jour. Je vais coller ça ici. À nouveau, je vais changer le type d'apparition et je vais choisir encore une fois « Nouvelle fenêtre ». Petite particularité maintenant, j'ai envie d'écrire une petite description, quelque chose qui indique à mes élèves de quoi il s'agit. C'est purement facultatif, mais j'en ai envie. Alors, je vais écrire « Lecture obligatoire pour le cours du... » Je ne sais pas. Je mets n'importe quelle date, on s'en fout. Alors, j'aurais pu dire comme ça. Lecture obligatoire. Je le mets même en jaune pour qu'on le voit bien. Encore d'autres. Et là, l'astuce, pour que ce soit visible, ça, il faudra que j'acoche la petite option « Afficher la description ». Alors, c'est ma deuxième type d'étiquette. Et l'achèvement, je vais laisser les participants qui vont pouvoir cocher. Donc, une fois qu'ils l'auront fait, ils pourront marquer qu'ils ont fait leur lecture. Et je vais enregistrer et on va voir de quoi ça a l'air. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc, on voit que l'URL est là, mais on voit aussi en dessous la description. Le texte que j'ai inscrit en dessous apparaît dans la description. Et j'ai la fameuse petite case à cocher. Vous allez voir, quand on va basculer au mode « Élève », cette case, je vais pouvoir aller la cocher. Elle va être à droite, en fait. OK. Dernière URL que j'ai envie de vous présenter. Dernière façon de faire. Je vais cocher encore une fois « URL et ajouter ». Et là, j'ai allé avec « Site », « Important », peu importe. Je vais aller chercher un nouveau site. Alors, par exemple, « Site », bon, c'est encore le droit d'auteur qui est sorti, mais c'est celui du MES. Je vais copier ça ici. L'apparence, je vais changer un petit peu. Je vais choisir « Ouvrir ». Et vous allez voir un petit peu la différence. Et ensuite, dans l'activité, dans l'achèvement, je vais choisir un achèvement qui sera automatisé. Donc, automatiquement, lorsque les étudiants ouvriront le site, l'achèvement va être complété automatiquement. Et je vais enregistrer. Voilà. Alors, allons voir de quoi ça a l'air maintenant de l'autre côté du miroir, en basculant du côté « Élève ». Donc, vous allez dans « Administration », vous allez en prendre le rôle, et je choisis celui d'étudiant. Alors, on voit que, fondamentalement, ces trois liens, c'est identique. On voit que le lien PDF a changé d'icône. Il a pris celui d'un PDF. On a donc, Moodle a reconnu que c'était un PDF qui était à l'autre bout. On voit qu'ici, j'ai une case à cocher. Donc, je peux cocher comme quoi j'ai terminé ma lecture. Dans le cas de mon lien préféré, quand je clique dessus, rien ne se passe. J'ai ma fenêtre qui rouvre, mais je n'ai pas de case à cocher ou rien. Dans le cas du site important, vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Je clique dessus, et ça s'ouvre dans la même page. Là, j'ai perdu mon Moodle, mais je peux faire « Back » ou « Retour » pour revenir. Et là, si vous remarquez, ma case à cocher s'est cochée toute seule parce que je l'ai ouverte. Ce n'est pas un témoin du fait que je l'ai lu. Ce n'est pas un marqueur qui dit que j'ai vraiment lu la page. J'avais remarqué, j'ai eu à cliquer dessus et je suis revenu, et c'était réglé. Mais ça donne des fois un indice à savoir si les gens, les élèves, cliquent ou non sur nos sites que l'on présente. Donc voilà, c'était les URL. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501